Bonjour les permaculteurs ! Alors vous avez été nombreux à nous demander comment on prépare la barbotine la base de tous les mélanges en terre paille et bien la petite vidéo qui va suivre va être à ce sujet et vous allez voir c'est quelque chose de très très simple ensuite suivrons quelques autres vidéos qui nous parleront des finitions qu'on peut faire sur le sol en béton de terre des enduits de finition et notamment un four à pain qu'on essaye de concevoir déjà depuis quelques temps sur lequel on a avancé récemment mais avant tout je voulais célébrer cet automne avec la dégustation de ce petit fruit qu'on appelle un kiwai et qui se mange avec la peau comme vous pouvez voir ça ressemble exactement au kiwi c'est de la même famille, c'est un actinidia et c'est une de ces lianes qui nous donne des fruits au moment où on en a le plus envie ou il y en a le moins en tout cas dans le jardin alors il faut un mâle et des femelles c'est comme les kiwis, il vaut mieux éviter les autos fertiles parce que c'est mieux d'avoir un mâle et des femelles pour avoir une bonne production mais c'est un régal j'en profite pour remercier aussi tous ceux qui nous suivent qui sont abonnés à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme vous avez pu le voir on essaye de faire des petites vidéos techniques courtes avec toujours dans l'idée de vous faire passer de la théorie à l'action et puis remercier aussi tous nos tipeurs qui nous permettent de continuer cette aventure sereinement puisque à côté de tout ce qu'on fait par ailleurs en bénévolat et professionnellement cette chaîne youtube a quand même pour objectif d'être un projet autonome et nous avons aussi envie d'étendre le projet à d'autres techniques si vous réalisez des choses chez vous et que pour vous ce sont des techniques à partager et bien on vous invite à nous contacter pour pouvoir faire des petites vidéos et donc se déplacer et on aimerait bien que ça ne vienne pas de notre poche donc voilà à quoi servent les types entre autres et ça a pu servir aussi notamment à investir dans du petit matériel on est vraiment sur du tout petit matériel mais en tout cas un grand merci à vous et à très bientôt und à très bientôt Alors là, on vient dans la forêt, puisqu'on installe des toilettes sèches dans la forêt. Et pour mettre nos toilettes sèches, on fait un trou dans lequel on met de la paille et puis des feuilles mortes, etc. Et de la sûre ensuite, quand on s'occupe, quand on dépose le bilan. Et en échange, on creuse un trou, là où la forêt nous propose de l'argile, puisque dans cette forêt, il y a très peu de sol. Ça nous permet de récupérer un argile de très bonne qualité. Et ici, dans cette forêt, on voit bien la couleur du sol, la couleur du sol orangé. Alors c'est un argile qui est très bien pour construire, qui n'est pas terrible pour faire des mares. Pour vous montrer, parce que la terre est bien collante et s'agglomère très bien. Là, on a la preuve que l'argile est bien présente dans cette terre. On a une terre bien collante. Et ça, c'est une terre qui est suffisamment bien argileuse pour faire de la construction. Et ça, c'est une terre qui est très bien collante. Alors contrairement à ce qu'on dit en général, il ne faut pas beaucoup de terre pour réaliser un enduit de finition sur 4 ou 5 mètres carrés. Parfois, juste une ou deux brouettes de terre vont suffire. Puisqu'on rajoute quand même pas mal de sable. Parfois, on a une terre qui est très bien. Alors, c'est un peu comme un peu de terre qui est très bien. Parfois, on a une terre qui ne dit pas. Donc là, on tamise à sec. Donc là, on tamise à 0,2, enfin, on tamise en 0,2, c'est-à-dire en 2 mm, ce qui est très bien pour faire des enduits de finition qui seront entre 0,4 et 0,8 mm, puisque la granulométrie qu'on a dans un enduit, c'est-à-dire l'épaisseur des morceaux des grains qu'on peut avoir dans un enduit, doit faire jusqu'à la moitié de l'épaisseur finale. Donc si je veux faire un enduit de 0,5, il faut que je tamise en 0,2, bon, en 0,25, mais on va trouver un tamis de 0,2 dans le commerce, et ça fera très bien l'affaire. En général, nous, on fait des enduits de finition entre 0,5 et 0,8 mm, et on tamise tout en 0,2. Alors voilà, ça fait une poudre argileuse très fine, on voit qu'il y a des morceaux qui sont passés à côté du tamis, mais on s'aperçoit que cette argile a très peu de particules fines, très peu de cailloux, je veux dire. Donc il y a peu de cailloux qui font plus de 0,2 dedans, donc le tamisage est assez facile, à part les grosses mottes qu'on va faire tremper dans l'eau et qu'on tamisera ensuite en liquide. Mais là, on a déjà de quoi faire à peu près un seau de cette argile, auquel on va ajouter deux seaux et demi de sable pour faire un enduit de finition. Avec cet équivalent volume-là, on fera peut-être 2 mètres carrés d'un mur. On a fait le tamisage à sec, on obtient une poudre très fine qu'on va pouvoir mettre à tremper dans l'eau, et on aura une barbetine tamisée, parfaite, prête à l'usage pour des enduits de finition. Donc, ici, on a mis les rejets du tamis, mais qui restent, qui sont des mottes d'argile. Comme j'ai dit, il y a très peu de grains, très peu de sable dans cette terre, très peu de cailloux. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va préparer la barbetine. Donc la barbetine, c'est un volume de terre pour un volume d'eau. Là, il y a un peu d'eau dans le fond, je vais rajouter de l'eau dedans. Et on va laisser macérer quelques temps, le temps que les mottes d'argile se décomposent. Et une fois qu'elles seront décomposées, on pourra toujours l'utiliser pour n'importe quel autre usage que des enduits de finition, ou la tamiser liquide, pour être sûr qu'on n'ait pas des grains de plus de 0,2 cm d'épaisseur, donc 2 mm. Donc là, on pourrait aussi accélérer le processus et la malaxer. Mais si on laisse le temps faire, l'argile va se décomposer et on va avoir une barbetine très facile à faire d'ici un ou deux jours. Ensuite, on utilise les baignoires, parce qu'on fait des gros chantiers où il y a des grosses surfaces à enduire. La baignoire, c'est un outil excellent pour préparer la barbetine, puisqu'on peut y aller au malaxeur ensuite dedans. On peut en avoir des quantités d'avance. Là, on a trois baignoires ici. Celle-là, c'est pour le vermicompost. Mais avec ces baignoires-là, c'est un outil très pratique pour les gros chantiers. Alors, pour un tamisage plus fin, puisque là, on va faire une finition à la taloche sur le béton de terre du bureau, on peut utiliser un chinois. Alors, tout simplement, vous allez prendre votre argile déjà tamisée en 0,2 et vous allez tranquillement le passer à travers le chinois. Et ça, ça vous permet d'avoir un argile tellement fin que si vous trouvez la qualité d'argile qui vous convient, un argile bien blanc, bien pur, vous pouvez faire votre propre dentifrice. Ou alors, tout simplement, vous soigner à l'argile pour vous faire, comme ça, des cataplasmes d'argile sur des blessures ou simplement autour de la gorge quand vous sentez le mal de gorge. Enfin, on peut utiliser l'argile pour beaucoup de choses. C'est magique, l'argile. Alors, cette argile peut aussi très bien servir pour faire de la poterie. C'est magique, l'argile.